Joe ! Ah là là ! Ne perds pas tes papiers ! Ah c'est un bon petit topo ! On va te faire c'est là le truc ici ! On reçoit Francis Bappé ! Alors Francis comme Vicky Edimo, comme Jean-Dicotob Mandengue, comme Aladitouré, comme Richard Bonnat, tu es un bassiste émérite. Francis Bappé. Et on a vraiment la preuve par toi qu'au Cameroun, soit tu es un Francis, soit tu es un Klylène. Mais on est tous des Bappé quoi ! Soit amoureux du foot, soit de la musique. On a trouvé ça comme ça. Alors raconter ton histoire, ce sera vraiment très long, mais tu es décrit par tous les professionnels, les mélomanes, les amoureux de la musique africaine et mondiale, comme étant le bassiste des légendes. Dans la légende et celle qu'on raconte, tu aurais, on va permettre que je le aurais, pour que ce soit vraiment copique, accompagné l'immense Manoudi Bangu à partir de 82. Tu as participé à Surtension, tu as participé à Beléden, tu as participé à Baoba Sunset et surtout aux très célèbres Waka Afrika. Pour le repère théorique comme étant l'un des albums sur lesquels toutes les plus grandes des gens étaient. Papa Weba, Angeliki Jo, Relema, Salif Keïta, pour ne citer que ceux-là. Alors la légende Manoudi Bangu, mais d'autres légendes également. Dans l'Afrique anglophone, on peut quand même citer Fela Kouti que tu as souvent accompagné. Par exemple, du côté de la Côte d'Ivoire, le très célèbre Ernesto Gigi. Le bassiste des légendes certainement, mais un grand bassiste aussi, parce qu'en partir de 94, tu t'installes aux Etats-Unis et tu crées ta petite tribu. En anglais, on dit tribe. Francis Barrett tribe. Et là, tu crées carrément un mouvement musical où tu mélanges funk, la prop, le jazz. Et tu crées un site complètement nouveau qui fait de toi l'un des bassistes les plus recherchés. Début des années 2000, tu fais Need Someone, un album qui est construit pour ceux qui apprennent la basse et la musique comme un album de référence, les classiques de Picasso. Et tu es tellement recherché, car dans les années 2000 également, tu es même sollicité pour la bande de son de East Side to Dangerous de Franco Zeferetti. Si ce n'est pas big ça, c'est big. Donc quelqu'un qui a travaillé l'instrument, l'instrument à la basse, qui est considéré vraiment comme un instrument typiquement camerounais, parce que les meilleurs viennent du continent. Je dis du continent. Oui. Du continent. Viennent du continent. Et surtout quelqu'un qui a accompagné les plus grandes légendes de la musique africaine, c'est forcément une personne qui a vécu l'évolution de notre musique, qui a connu et côtoyé un public, qui a appris à le consommer, qui a appris à le connaître, mais surtout qui a vu naître et grandir un certain type d'influence qui donne une couleur désormais particulière aujourd'hui à ce qu'on appelle la musique du monde. La musique du monde. Et puis, pour ceux qui le savent, très bientôt tu seras en live à l'IFC. Il faut aller voir ça. Parce que tu ne fais pas que de la musique d'écoute. Certains disent que tu fais de la musique de thérapie. Quand on l'écoute, on se sent soigné. On se sent bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue, Francis Mbappé. Francis Mbappé est notre invité. On regarde quelques images avant.